Il y a plusieurs façons de faire fonctionner les voitures. Je vais vous montrer un système qui utilise l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz que l'on peut obtenir par la technique d'électrolyse de l'eau. Cette technique sépare l'eau, H2O, en deux gaz, H2 que nous nommerons l'hydrogène et O2 l'oxygène. Cette technique nécessite de l'électricité qui peut provenir d'un système propre et renouvelable. Dans ce modèle, les gaz sont stockés sous ces cloches. Avec la pile à gaz, on va en faire de l'électricité qui fera rouler la voiture. Cette pièce est le composant principal de la voiture. Elle a deux fonctions. Transformer l'eau en gaz hydrogène et oxygène, puis faire réagir ces gaz de façon à fournir de l'électricité qui fera rouler la voiture. La réaction d'électrolyse a un rendement de 50%. La transformation des gaz en électricité a un rendement de 50%. Cela fait au total 25%. Le rendement, c'est l'énergie utile divisé par l'énergie compagnie. La réaction de la pile à gaz produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique et de l'eau. Elle n'est donc pas polluante. Deux difficultés techniques se posent avec ce système. Premièrement, le stockage de l'hydrogène. On peut essayer sous forme liquide, mais il faut que ce soit très froid. On peut essayer rentré dans le gaz, mais il faut une très forte pression. On peut essayer en le stockant dans un solide, mais aux dernières nouvelles, on ne sait pas le faire. Deuxièmement, les piles à gaz, abusivement appelées piles à combustible, nécessitent du platine, qui est un matériau hors de prix. Ce serait dommage que seuls les riches puissent se payer ça. J'ai choisi ce jardin comme cadre parce que je ne conçois pas l'humanité comme étant opposée à la nature, mais comme faisant partie de la nature. A nous d'être à l'écoute des autres espèces, de faire tout notre possible pour vivre en harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !